... Je vais essayer d'être bref avec peu de slides. Bonsoir Monsieur le Ministre, bonsoir Mesdames, Messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition du Club Les Echos. Peut-être en introduction, vous vous rappelez que depuis 2017, l'Etat s'est engagé dans une politique ambitieuse de dématérialisation des services publics avec un projet qui s'appelle Action publique 2022. Une des priorités d'Action publique 2022, c'est de proposer finalement aux Français 100% des services en ligne dématérialisés à cet horizon. On a cherché à savoir où on en était aujourd'hui et on s'est appuyé sur un observatoire que vous avez lancé il y a quelques mois, Monsieur le Ministre, et finalement qui nous donne à ce stade, on n'a pas la toute dernière version de la semaine dernière, mais enfin on a quand même des chiffres qui datent d'il y a moins d'un mois, sur 245 démarches administratives phares que suit cet observatoire, 75% sont déjà dématérialisés, ce qui est vraiment un net progrès par rapport à ce qu'on voyait avant. Sans surprise, trois ministères sont un peu à la pointe de leur niveau de dématérialisation. Le premier, c'est le ministère de l'Intérieur, donc en fait vous connaissez un certain nombre de démarches que vous pouvez faire en ligne avec ce ministère, le seul de vos points de permis de conduire, les cartes grises, etc. Le second, c'est le ministère de l'Économie et des Finances, avec notamment des démarches à destination des entreprises, et puis le troisième, c'est le ministère de la Solidarité et de la Santé. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui besoin d'un secrétaire d'État en charge du numérique ? A quoi sert cette fonction ? Pourquoi vous l'avez acceptée ? Et en quoi elle peut être utile de façon transversale ? C'est une très bonne question. C'est assez sain de se poser la question de son utilité de manière assez régulière. C'est assez intéressant parce que ça va au-delà du sujet qui est abordé aujourd'hui. Ce que je pense profondément, c'est que nos sociétés sont aujourd'hui impactées par des transformations industrielles, sociétales, sociales, qui sont d'une violence telle qu'elles ne les avaient jamais connues depuis le début du XXe siècle. C'est à la fois la transformation numérique, mais c'est également la transformation écologique. Et c'est extrêmement violent. C'est-à-dire que, d'abord, c'est extrêmement rapide. Ça nécessite une mise à jour de nos organisations, de notre mode de travail, de la manière dont fonctionne l'État, qui est extrêmement violent pour les grandes organisations et notamment l'État. C'est d'autant plus violent si je fais que la dynamique qui est à l'œuvre, ce n'est pas une dynamique de transformation, c'est une dynamique de remplacement. C'est particulièrement vrai dans l'économie. C'est-à-dire que vous prenez toutes les grandes entreprises qui ont fait la puissance américaine du XXe siècle, elles ont toutes été balayées par des capitalisations qui sont aujourd'hui 3-4 fois plus grandes qu'elles et qui sont toutes des entreprises qui sont nées dans les 20 ou les 30 dernières années. Et cette dynamique de remplacement, elle est vraie à un niveau économique et elle est caricaturalement vraie au niveau social. C'est-à-dire que tout se passe comme si... Vous avez 80% des gens qui peuvent s'adapter, et les 20% se sentent complètement mis à l'écart de cette transformation à tel point que le numérique est à la fois facteur d'énormément d'opportunités, de simplification, de meilleurs soins, etc. Mais est aujourd'hui dans les mouvements sociaux que l'on constate, que ce soit aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump, avec le Brexit, avec les gilets jaunes, avec la montée des extrêmes, je pense que fondamentalement la technologie est devenue une part du problème démocratique. Et donc, si je devais définir mon rôle en tant que secrétaire d'État numérique, je pense que ce serait une question de mise à jour. C'est-à-dire mise à jour de la manière dont l'économie française fonctionne. Aujourd'hui, l'économie française fonctionne encore autour de ces très grandes entreprises qui ont été créées il y a plus de 100 ans. Il faut savoir que les entreprises du CAC ont plus de 100 ans de moyenne d'âge quand leurs homologues américains ont moins de 20 ans de moyenne d'âge. Donc mise à jour de cette économie-là, mise à jour de nos cadres de régulation, parce qu'on a par ailleurs des questions quasi essentielles de c'est quoi la puissance publique à l'heure, ou des acteurs tels que les GAFA avec la complexité technologique, avec la complexité juridique, avec l'empreinte qu'ils ont sur nos vies existe. Qu'est-ce que c'est qu'une régulation ? Alors évidemment avec des résonances européennes. Et mise à jour également de la manière dont on pense le service public à l'heure où on a cette espèce d'effet ciseau que vous évoquez bien, c'est-à-dire que vous avez 61% des personnes qui veulent avoir plus de numérique, et qui trouvent ça très bien d'avoir des démarches numériques. Par ailleurs, vous avez 20% des Français, c'est encore sorti dans une étude de l'INSEE la semaine dernière, qui estiment n'avoir aucune compétence numérique. Et donc je dis souvent, je pense que c'est la période la plus passionnante pour être secrétaire d'État numérique, parce que l'ampleur des enjeux et des transformations est telle qu'on l'a assez peu connue. Et par ailleurs, de manière plus conjoncturelle, j'ai la chance d'avoir un président de la République qui se passionne pour ces sujets-là, ce qui donne un petit peu de pouvoir d'agir par ailleurs. Pour faire la transition entre les deux thématiques, vous avez évoqué la carte d'identité de 2021. Qu'est-ce qui change ? Est-ce qu'on va avoir une vraie identité numérique ? Qu'est-ce qui va changer ? Est-ce qu'on s'inspire d'un pays qui est en avance, un pays scandinave ? Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça ? Et qu'est-ce que ça peut changer ? Et puis la transition, ça sera vers quelles sont les limites et jusqu'où il faut peut-être commencer à avoir peur et honte ? Je pense que la question d'identité numérique, d'abord la France est un des derniers pays européens à ne pas avoir avancé sur le sujet. Pour des raisons politiques. Les projets d'identité numérique ont été bloqués cinq fois dans l'histoire de l'État français pour une raison qui est assez simple, qui est que, historiquement, on n'aime pas les fichiers centralisés en France. Parce que c'est vraiment pour cette raison-là, c'est que si en 1940, les Allemands avaient eu un fichier centralisé, ça serait très mal passé. Et donc, il y a cette culture qui prédomine. Une fois qu'on a dit ça, sous réserve qu'il y ait les contre-pouvoirs démocratiques et les contrôles suffisants, l'identité numérique est facteur de développement, de simplification et de services publics et privés d'ailleurs, qui est absolument extraordinaire et qui permettra, par exemple, à des personnes en situation de handicap, par exemple, de transformer l'ensemble de l'administration d'une manière extrêmement simple. Tout comme aujourd'hui, vous vous connectez à votre compte en banque avec un certain nombre de... sur votre téléphone et via votre... Demain, vous aurez une carte d'identité avec une puce à l'intérieur et un code que vous aurez à faire sur votre smartphone qui permettra de vous identifier et de vous authentifier, ce qui vous rira des cas d'usage, ouvrir un compte en banque, faire une procuration, voter, je pense que ce sera un peu compliqué parce que ça pose d'autres questions, mais tout ce qui nécessite une présence physique et une présence à un guichet permettra d'être développé sur l'identité numérique et ce que montre ce qui s'est passé dans les autres pays, c'est que c'est facteur de très grande simplification jusqu'à des gens qui sont aujourd'hui dénumérisés parce que la notion de code, mot de passe, c'est-à-dire adresse e-mail, mot de passe et puis ensuite j'uploade ma carte d'identité, ce sont des choses qui, à chaque fois, sont des barrières aux usages pour les gens qui sont peu habitués d'Internet. Sur le rapport de force avec les géants américains, qu'on appelle les GAFA, est-ce que quand même le combat n'est pas un peu perdu d'avance ? C'est comme un combat de boxe dans lequel il n'y aurait pas de catégorie de poids. Est-ce qu'on n'est pas trop petit face à des géants qui sont surpuissants technologiquement, financièrement, qui maîtrisent la mondialisation ? Est-ce qu'on peut quand même les réguler là où c'est essentiel ? Et je pense qu'il y a sans doute des points, dites-moi s'il y a des points sur lesquels vous pensez qu'il faut rétablir une forme de régulation face à des acteurs qui se sont développés à un moment dans un no-man's land juridique simplement parce qu'ils innovaient et qu'il n'y avait pas de... Tout ce qu'ils faisaient était nouveau. Alors, pour rebondir sur ce que je viens de dire, je pense que la meilleure manière de combattre les GAFA, c'est d'abord de faire émerger nos propres champions. Et qu'il ne faut pas se contenter d'une approche de régulation qui est encore une fois, je pense, une approche très française d'enverser des lignes maginaux pour éviter le changement d'arriver jusqu'à chez nous. La meilleure manière dans un monde où le leader fixe la norme, la meilleure manière d'arriver à les combattre, c'est d'abord de faire émerger des champions chez nous. Je pense qu'on peut réussir si on regarde les projections sur le nombre de licornes ou de plus gros que licornes qu'on va avoir. Je pense qu'on va réussir. Mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et vous avez raison, on est en retard. Mais ça, c'est l'histoire de la régulation. C'est-à-dire que vous l'avez eu au début du XXe siècle, il y a eu des monopoles ou des oligopoles fantastiques pendant quelques décennies. Puis un jour, l'État s'est mis à jour. Ça a été extrêmement violent. Mais ça, c'est l'histoire de la régulation. C'est-à-dire que l'innovation, elle naît en dehors des principes de régulation. Elle challenge la régulation. Et puis un jour, la régulation met du temps à se mettre à jour. Elle se met à jour. Ce que je pense, c'est qu'on doit le faire. C'est que la question pas seulement du démantèlement, mais la question de la régulation est un défi extraordinaire pour la puissance publique. Parce que la question que posent ces enregistreurs acteurs aujourd'hui à la puissance publique est quasiment une question vitale. C'est est-ce que tu restes pertinent ? Est-ce que l'État ou la puissance publique conservent une certaine pertinence ? Parce qu'elle est menacée dans sa pertinence technologique. C'est-à-dire aujourd'hui, la capacité pour l'État à comprendre ce qui se passe technologiquement sur ses plateformes est très embryonnaire. Elle est menacée dans un caractère juridique. Ce sont des plateformes profondément américaines qui fonctionnent selon des conditions générales d'utilisation américaine. Et notre requête juridique n'a pas été pensée, notamment notre requête juridique européenne, avec ce côté transfrontalier qui ont fait des objets extrêmement compliqués à réguler. Et puis, il y a une question de taille, tout basiquement. Quand vous avez un acteur qui recueille 1,4, 1,5 milliard de personnes ou un acteur comme Google qui est la seule adresse email, le seul moteur de recherche, quasiment le seul operating system de téléphone qui vous propose bientôt la connexion et par ailleurs le cloud, on est dans un univers immersif qui est très compliqué. Donc, ça nécessite à la fois de repenser nos cadres de régulation, à la fois en antitrust, etc. Ça nécessite de monter à niveau technologiquement. Bon, ça va prendre du temps. C'est une question qu'on se pose nous, mais si vous regardez ce que se pose la question, la question se pose également aux Etats-Unis puisque vous avez 48 juges qui sont en procès contre Google pour antitrust. Bon, je pense que ça va mettre un peu de temps. L'élément qu'il est impératif de penser dans le même temps, c'est que autant je peux considérer à titre personnel qu'il y a une question qui se pose sur la taille et l'empreinte de ces acteurs, autant du jour où on considérerait que ces acteurs posent un problème de taille, alors il faut penser notre politique de concurrence ou notre politique en la matière en lien avec la politique commerciale. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que si vous avez aimé les GAFA, vous allez adorer les Chinois. Et donc, le sujet, à partir du moment où on considère qu'on veut protéger la démocratie, stimuler l'innovation, on considère qu'il faut mieux réguler, alors on ne peut pas laisser des entreprises qui se sont développées parfois sur des modèles éthiques absolument contraires à ce que nos valeurs sont, le contrôle de la population, etc., venir attaquer nos entreprises en France ou dans l'espace européen avec des technologies qui seront, pour certaines, plus performantes parce que n'ayant pas les mêmes contraintes chez eux. Il faut une petite forme de protectionnisme dans le monde digital, sans que ce soit un gros mot. Je pense que, de toute façon, vu la manière dont le monde évolue et les grands ensembles évoluent, la question de la souveraineté européenne est une question qui est devant nous. Bonjour, Alexandre Chotard, UI Pass France, je suis en charge du secteur public, service public, plus précisément. J'ai le droit à combien de questions, en fait, parce que je suis une ? J'ai beaucoup de questions à me poser. La première, ça concerne, je voulais revenir sur les maisons France Service et la question, c'est une question un peu à tiroir. Je voulais connaître les moyens qui allaient être mis en œuvre pour ces agents couteaux suisses qui allaient se retrouver en face des citoyens et qui allaient solliciter un nombre important d'administrations, que ce soit la CNAF, la CNAF, Pôle emploi, SNCF, DGFIP, de manière à ce qu'ils passent davantage de temps avec le citoyen et non pas derrière leur écran. Et puis, évidemment, la question à tiroir, c'est comment faire en sorte de fluidifier les échanges entre cet agent couteau suisse et toutes les administrations auxquelles il fait appel. Ça réfère à la notion de SLA qu'on a abordé tout à l'heure avec Webstone. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la Maison France Service c'est une révolution au sein de l'administration parce que historiquement il y avait des silos, chacun avait son système d'information, chacun avait sa manière de fonctionner, chacun avait ses agents au guichet. Le fait de dire c'est un seul agent au guichet, ça vient percuter l'organisation de l'administration de manière extrêmement dure. Et c'est d'abord parfois des questions de RH et vous l'avez dit, se posent tout de suite des questions de systèmes d'information qui sont monstrueuses. Parce que, je ne fais pas de dessin, mais le système d'information de Pôle emploi, le système d'information de la CAF, ils n'ont pas été pensés pour être interopérables. Et donc, on a, alors la première chose c'est que les premières choses sur lesquelles on travaille sont des choses extrêmement basiques. Mais sur des questions aussi bêtes que le fait même que vous ayez plusieurs millions de Français qui se rendent dans une Maison France Service pour faire remplir leur déclaration d'impôt par un agent public, ça pose des questions juridiques monstrueuses. C'est-à-dire que s'il y a une erreur, qui est responsable ? C'est vrai pour le... Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe, pour vous le dire très clairement, c'est que la personne âgée, elle y va, l'agent de la Maison France Service, il lui crée son adresse email, il lui crée son code, il lui crée son compte sur impôts.gouv.fr et il fait sa déclaration. Et il garde sur un carnet Madame Michu, alban.michu.gmail.com blabla65 et il en a pour les travailleurs sociaux, moi j'ai déjà vu ça, il me sortait pour une personne une page de cahier noirci. Donc, c'est un système avec lequel on doit composer à l'heure actuelle mais qu'il faut... On va développer par exemple un outil qui s'appelle Aidant Connect qui permet à travers France Connect de vous donner une délégation. C'est des choses. Ensuite, on développe des outils. Pour un moment, on n'a pas attaqué le dur des systèmes d'information parce que la question c'est aussi si on commence par rendre interopérables le système d'information je pense que on peut s'en reparler en 2027 il n'y aura toujours pas une maison de France Service mais on développe des choses de telle manière qu'il y a des questions qui se posent toutes bêtes puisque les personnes ne sont pas des spécialistes de chaque silo si vous avez une question un peu plus précise sur Pôle emploi ou sur la CAF qui est-ce que vous appelez ? Avec une question de mise à jour de votre répertoire on est dans la contingence mais c'est vraiment ça c'est des questions extrêmement basiques et donc on a des questions de mise à jour d'annuaire de mise à jour de référentiel etc et ensuite on va devoir effectivement on a l'objectif de développer une interface pour ces aidants-là de telle manière à accéder à une certaine partie des autres interfaces ça c'est encore un sujet qui est devant nous mais la roadmap mais paradoxalement le sujet il est d'abord organisationnel mais c'est toujours le cas de la transformation numérique c'est-à-dire que quand il y a une transformation numérique le problème c'est pas un problème d'outils ni de code le problème c'est un problème d'organisation et un problème de ressources humaines donc voilà on approche par des sujets extrêmement concrets et après on a une roadmap d'informations qui est assez forte bonsoir monsieur le ministre Marc-Alexis Calonne UiPass je fais très vite nous avons l'occasion et le plaisir de travailler avec beaucoup d'acteurs publics au sein de notre société on a beaucoup parlé on s'est concentré sur les usagers on a évoqué les problèmes d'achat public on a évoqué les problèmes de rapidité dans la démarche de digitalisation ma question est assez simple pour être au contact aujourd'hui avec les acteurs publics dans le cadre de nos démarches on rencontre aujourd'hui un grand nombre de freins justement dans cette accélération dans cette rapidité de digitalisation quelles seraient pour vous aujourd'hui les actions à mettre en oeuvre ou quelles vont-elles être dans l'avenir pour accélérer justement cette digitalisation sachant que beaucoup d'acteurs aujourd'hui sont volontaires initient un certain nombre d'initiatives très innovantes mais sont confrontés souvent à un parcours du combattant quel type de frein ? les processus internes surtout bon non mais je l'ai dit tout à l'heure la transformation du legacy c'est un combat quotidien c'est un combat quotidien on arrive à peu près à faire on a plusieurs problèmes qui se sédimentent le premier et j'ai évoqué la stratégie maker by c'est que l'état a eu énormément tendance à externaliser beaucoup trop il y a certains ministères où le taux d'externalisation des projets informatiques est à plus de 90% donc on a perdu le savoir-faire sur un certain nombre de technologies critiques ce qui fait que le jour où on veut implémenter de nouvelles choses en fait on n'a plus le savoir en interne ce qui me permet de faire le lien avec d'autres choses on a plusieurs autres problèmes on arrive à faire des POC à peu près on arrive à faire des proof of concept ça se passe à peu près bien on a du mal à déployer on a du mal à déployer pour plein de raisons il y a des questions de facturation investissement versus on connaissait ça par coeur j'imagine investissement versus fonctionnement mais plus fondamentalement je pense que le sujet auquel nous sommes confrontés est un problème de ressources humaines c'est un problème de compréhension par le middle management et le upper middle management de l'état de la transformation qui est à l'oeuvre et ce qui est d'ailleurs le cas dans toutes les grandes administrations je pense que le top niveau et quelque part les utilisateurs de bas de l'échelle ont compris mais et c'était le cas quand j'étais chez Safran le problème de la transformation numérique des usines de Safran c'était les agents de maîtrise et les techniciens méthode c'était pas les ouvriers ni le top management et il faut que et donc on a initié ça prend tout ça va prendre du temps mais on a initié par exemple là au sein de Bercy une espèce de IHEDN du numérique où en fait on prend les fonctionnaires et les hauts fonctionnaires et on leur fait faire un parcours de 6 mois pas pour leur donner des compétences techniques mais on les emmène voir ce monde qui change et comprendre en fait tout ce qui change ça va être vrai pour les agents de la DGCCRF ou de la DGFIP qui vont travailler sur les sujets de TVA pour qu'ils comprennent que faire des législations qui ne s'appliquent qu'aux acteurs français ça revient au bout du bout à faire pire que ce qu'on avait prévu ça veut dire également que quand vous avez un certain nombre de middle management qui doivent prendre des décisions d'acquisition parce que la numérisation c'est toujours transformant c'est toujours un problème de RH et donc très souvent le rapport coût-opportunité à court terme il est compliqué à décider donc je pense que c'est cette culture qu'on doit profondément changer au-delà de tous les sujets que j'évoquais qui sont des sujets marché public etc mais qui au final ne me semblent pas systématiquement dérimants même s'ils sont un peu agressants donc je pense qu'ils sont un peu agressants